Coucou tout le monde, c'est Abel2F, nouveau vlog pour applaudir la mémoire de Rubel plus grand. Et voilà, premier but de la partie, il n'est mal, il n'y a pas de deux minutes de jeu. Oh, il n'y a pas de deux minutes. Non, 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 t'inquiète, je ne veux pas dire grand chose sur cette pire défaite de la saison. Non, non, ne vous inquiétez pas les amis, je ne vais rien dire. Mais c'est quoi ce bordel ? Oh non, mais sans déconner les amis, merde, c'est quoi ça ? Putain, pourtant, c'est une équipe qui, bon, certes, qui évolue bien depuis leur arrivée en D1 féminine, mais c'est quoi ça ? Je fais en quelque sorte, ça veut dire que dès que l'adversaire prend le dessus, elles perdent leur sérénité, les Bordelaises, c'est quoi ça ? En première période, une seule occasion, une seule putain d'occasion les amis, c'est quoi ça ? Ah non, mais je peux bien croire que c'est la première défaite de la saison, mais il ne faut pas déconner non plus, quoi. Comme je dirais toujours dans mes vidéos, je préfère largement perdre un match en ayant le sentiment d'avoir fait les choses justement pour recoller au score, ou pour essayer de faire basculer la physionomie du match en notre faveur, que de perdre un match en ayant fait des choses certes, parce que ça a mieux réagi en deuxième période, jusqu'à la surprise après une heure de jeu. Mais là, je suis désolé, c'est un score de 6 buzins, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est un score de tennis, c'est ça ? Ou un score de PES ou sur FIFA ? Oh, je fais en plus de ça ! Là, ce genre de score, déjà, c'est très sévère, ça, il faut reconnaître. Quand je vois ce qu'a fait le stade de Reims ce samedi après-midi, parce que je tourne la vidéo après le match, je fais, mais si, on fait, elles font ce même genre de contenu hors de la Coupe de France pour la semaine prochaine, contre le FC Metz, mais pour les deux prochains adversaires, qui est Montpellier et l'Olympique Lyonnais, début février. Après, il y a le tournoi de France, le tournoi inutile, comme je l'appelle. Et après, on affronte l'Olympique Lyonnais. Si nos Bordelaises proposent ce genre de contenu qu'elles ont fait contre le stade de Reims, mais là, c'est mort. Là, c'est vraiment mort, les amis, là. Franchement, le contenu du match, mais ça... Je le dis, vous voyez, mais franchement... Pour moi, cette victoire du stade de Reims, elle est logique. Elle est vraiment logique, en fait. Entre la perte de sérénité face à un bloc assez agressif des Reims, ensuite, il y a le fait de râler auprès de l'arbitrage, encore une fois, même si l'arbitrage a été quand même assez mauvais. On ne va pas se mentir. Les transmissions ont vraiment raté aussi. Pas le manque de communication. Mais à un moment donné, les amis, si tout ça se combine pendant toute l'intégralité du match, elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire à ce rythme-là. Je sais pas ce que là... Donc là, comme vous pouvez le voir au classement, bon là, je vais l'actualiser juste après la vidéo, mais à un moment donné, si on avait gagné ce match contre les Reims, Déjà, on serait reparti à la conquête de la cinquième place. On serait en bataille avec les deux clubs de la capitale, le Paris FC et le Fleury 91. Et là, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention au prochain match contre Montpellier, parce qu'il y a le Havre qui a perdu contre le Paris FC ce samedi après-midi, son score de 3 buts à 1, si je ne me trompe pas. Mais là, il suffit qu'elles gagnent leur prochain match. On va se retrouver 8e... Les Bordelaises vont se retrouver 8e. Bon, assez loin, certes, des deux équipes au bord de la... de la relégation, que ce soit les Guingampèses ou les Dijonaises. Bon, après, on est assez loin des Rafettes et des Sautes Jalissiennes qui n'ont pas joué leur match à cause de... à cause du fait que la France a subi une... une grosse tempête de neige vraiment partout, même chez moi, en plus, cette semaine. Et franchement, pour résumer... en plus, pour résumer un petit peu la confrontation avec les Rémoises, ben voilà, je l'ai écrit sur le tableau. Depuis leur arrivée en... en 2019, depuis leur arrivée en 2019, les Rémoises, pfff, pas que ce soit... que ce soit l'extérieur notamment, ben voilà, on n'a jamais réussi à... à trouver la faille pour... pour briser cette... cette malédiction, quoi. Encore à domicile, ça... ça passe. Ça passe. À l'époque où il y avait Khadija Chou, Claire Lavogé, ainsi de suite. Mais alors là, là, sur ce match, c'était... c'était vraiment nul. Franchement, là, c'était... nos comments. Ce sera le titre de la vidéo, hein. Parce que franchement... Parce qu'honnêtement, honnêtement, je me suis dit... Honnêtement, je me suis dit, avec la victoire contre Dijon, donc la journée précédente, son score de 2 buts à 0, même si, avec toutes les occasions qu'elles ont eues, elles auraient pu enfoncer le clou dès la première période. Mais alors là, voilà, quoi. C'est... Même face à un concurrent direct pour remonter dans le top 5, eh bien, on n'y arrive pas. C'est... C'est frustrant, franchement. C'est frustrant. Voilà pour résumer un tout petit peu le débriefing de cette rencontre. Comme je dis, même si c'est la première défaite de 2023, de l'année 2023, je suis en colère. Je suis en colère. Comme j'ai dit tout à l'heure de la phrase que je dirai sûrement dans pas mal de vidéos. Voilà, hein. Je... Je préfère ne pas... ne pas exprimer encore plus mon mécontentement. Ensuite, donc, on va passer à un sujet que j'ai entendu cette semaine de la part de... de la part de Mild Garbino, je crois, sur la radio France Bleu Gironde. Les deux anciennes coéquipières qui se retrouvent. Non, mais c'est vrai que c'est... Pour l'instant, on a le sentiment qu'il faut encore pousser pour que le foot féminin trouve totalement sa place. Ça vous agace un peu alors, Maël, d'abord, et ensuite, et puis après, on va voir ce qu'en pense le partenaire, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Ah ben non, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'Angleterre. On en a déjà discuté avec leurs infrastructures et leurs terrains. C'est complètement différent à nous. Maintenant, il faut prendre exemple sur ces nations et essayer d'avoir la même chose. Après l'Olympique, Lyonnais, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, FPRIC, c'est votre première à l'étranger. Vous avez déjà senti une vraie différence sur et à côté du terrain ? Ah oui, totalement. Déjà, on va parler des infrastructures, les terrains, même les conditions dans lesquelles on est, c'est le top. On est vraiment égal aux garçons. Et puis, il y a beaucoup aussi d'engouement, que ce soit de la part des supporters, des fans, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais dans les stades, on sent que c'est vachement plus suivi qu'en France et qu'en Angleterre, on est vachement loin comparé à la France. Donc, on va continuer d'en parler. Il faut réagir un peu à l'interview de Marie-Gardino. Elle dit que il parlait un peu de l'affluence dans les stades. Le 11 décembre, entre Lyon et Paris, il y a eu 13 500 spectateurs. Et pour le match, le match du 15 janvier, donc du côté de PNC, entre Chelsea et Arsenal, il y a quand même eu 40 000 spectateurs. Ce qui est quand même un truc de malade. Comme vous voyez, comparé à la France, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai relevé sur le site statfootoféminin.fr. Donc déjà, rien que pour le premier match de la saison contre le Havre, donc au stade Sainte-Germaine, que vous pouvez retrouver juste ici avec mon premier blog que j'ai fait de la saison, on était eu à peine 835 spectateurs. Bon, vous allez me dire que c'est pas trop mal, mais pour un stade qui peut accueillir quand même 7 000 spectateurs. Il ne faut pas se mentir que c'est insuffisant, les amis. En plus, je suis en train de me faire la réflexion, c'est que certes, là, les plus de 800 spectateurs pour le premier match et tout, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais le problème, c'est qu'au stade de Sainte-Germaine, au stade Sainte-Germaine, il n'y a qu'une seule tribune qui est ouverte à chaque match à domicile des Bordelaises. c'est la tribune d'honneur. Alors que la tribune en face aussi, elle devrait être ouverte. Mais juste parce qu'il y a les caméras de télévision qui retransmettent le match en direct sur les chaînes de Canal+, il n'y a personne. Alors que par contre, lors du premier match de Coupe de France des hommes de David Guillon contre le stade de Bordelais, là par contre, ils ont ouvert la tribune de face. Alors que si, si contrairement aux mecs, ils faisaient de même avec les filles, peut-être qu'il y aurait plus de spectateurs. Que ce soit la tribune d'honneur ou la tribune de face, peu importe. Et en plus, quand je repense à l'ancien directeur sportif Ulrich Ramy qui prévoyait d'agrandir le stade, j'ai envie de dire comme Omar Sy quand il était invité par McFly et Carlito. Pour quoi faire ? Attends, d'un point de vue général, en plus d'un point de vue général, c'est que il ne faut quand même pas se mentir que depuis 2015, même s'il y a eu des hauts et des bas avec la section féminine, mais c'est quand même elles qui font quand même le dur boulot, le dur travail pour représenter le maillot, le maillot ou l'institution plutôt, excusez-moi. Donc franchement, je trouve ça injuste de la part des dirigeants des Gérondins de Bordeaux. Notamment, et en plus, je repense parce qu'il y a eu pas mal de matchs qui ont été faits au MadMute Atlantique. Alors attendez, je vais essayer de vous ressortir le dernier en date. Ouais, donc le dernier en date que j'ai trouvé, c'était contre le Paris Saint-Germain. Bon, certains avaient perdu 2 buts à 0, mais il y avait quand même plus de 4192 spectateurs. 4192 spectateurs. Alors que c'était en plus en baissé de rideau. Donc franchement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, je... Bon, même si j'ai pas autant d'impact que nos bordelaises, mais franchement, ce serait bien de créer une pétition pour soit ouvrir la tribune de face, même s'il y a les caméras de télévision qui occupe le milieu de la tribune ou même une pétition pour que la plupart des matchs de la section féminine se jouent au match-mute atlantique et enlever de rideau, bien entendu. Parce qu'en baisser de rideau, bon, c'est... C'est bien, mais il y a moins de spectateurs à chaque fois. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration de Mahel Garbino et de Ed Périssé. Quant à moi, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook et Instagram avec les liens qui seront dans la description ainsi qu'à tirer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, la prochaine vidéo, ce sera... allez, je vais peut-être faire l'effort de faire un vlog pour le match pour les 8ème de finale de la Coupe de France contre le FC Metz et le prochain match de championnat ce sera contre Montpellier donc le vendredi. Donc sur ce, les amis, passez une bonne semaine et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Putain, sans déconner, c'est quoi ce branlet qu'elles ont pris contre Gras en plus ? 6 plus 1, non mais sans déconner. Ah, il n'y avait personne face aux voisins, je vous le dis. Ah, putain de merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501